Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première des choses, on se trouve dans mon nouveau salon de coiffure ici. C'est mon salon de coiffure à la maison, c'est ça que je vous parlais, les gros changements dans ma vie, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça, donc j'en profite pour filmer dans le salon, éventuellement je vais vous faire faire un tour, c'est juste une pièce dans le fond que j'ai, c'est la pièce où je faisais mes vidéos avant, que j'ai récupérée pour faire mon salon de coiffure, donc c'est ça. Mais bon, j'en profite, vu que j'ai tous mes instruments ici, j'avais envie de me friser les cheveux, ce soir je m'avais souper chez des amis, donc c'est ça, je voulais me friser les cheveux. Ça se peut que vous entendiez mon chien parce qu'elle marche avec ses petites pattes sur le plancher, donc on entend un peu, je veux juste vous avertir. Anyway, j'ai trois façons dans le fond que je vais utiliser pour me friser les cheveux parce que, c'est sûr que sont courts, pour moi sont très longs, j'ai rarement eu les cheveux aussi longs que ça, mais bon. Mais c'est ça, c'est les meilleures façons que j'ai trouvées pour moi, pour mes cheveux courts. Donc la première façon, c'est un fer ici, c'est un Hot Tools. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement, c'est un fer à vaguer dans le fond. C'est vraiment comme un S, puis c'est ça, ça va vraiment faire la forme du S, donc ça va faire des belles vagues. Puis souvent, je reprends aussi après les boucles, je reprends avec un gros fer qui est un pouce probablement, je ne pense pas que ce soit un pouce et demi, mais un pouce, mon fer. Donc, c'est ça, moi c'est sûr que c'est professionnel, donc il y a deux poignées qui tournent. Normalement, c'est juste la petite clipse, mais bon, moi c'est ça, c'est les deux poignées. Puis je vais probablement finir avec le fer plat aussi, aller faire de la finition frisée au fer plat. Donc, je commence avec mon fer pour vaguer. Mes cheveux ne sont pas propres, sont lavés de 2-3 jours, je crois, mais c'est la meilleure façon pour que ça tienne. Se laver les cheveux puis les friser tout de suite, ça ne tiendra pas, les cheveux vont être trop doux. Donc, moi j'attends toujours une couple de jours, puis quand je suis due pour faire mon shampoing, dans le fond, la journée avant, là je peux me friser les cheveux puis ça tient bien. Donc, j'allais faire des séparations, là j'ai un petit peu de vague parce que je l'ai essayé déjà, mon fer à vaguer. Assez fin quand même, là, la mèche de cheveux. Je prends mon fer, il faut trouver le bon sens. Oh, il est chaud! Aouh! Et voilà! Ça vague super bien, il est un petit peu trop chaud, moi. Un 430 ou 380, mettons. Fait que je vais continuer comme ça pour toute ma tête. Bien, pour la majorité, en arrière, je ne serai sûrement pas capable de faire ça. Quand je le fais, j'essaie ici de ne pas plier dans ce sens-là pour ne pas faire une barre, finalement, dans les cheveux. Ce n'est pas super intéressant d'avoir une ligne. J'aime ça ce que ça fait, c'est cool! Pour celles qui ont les cheveux un petit peu plus longs, c'est sûr qu'après ça, il faut aller retoucher la pointe. Donc, on fait juste glisser comme ça, puis après ça, on peut aller retoucher la pointe. En arrière, je vais y aller vraiment à peu près. Je ne m'appliquerai pas beaucoup parce que de toute façon, après ça, je vais mettre de la pommade. Puis, c'est avec la pommade, je vais comme aller froisser mon cheveu un peu. Puis, c'est vraiment ça qui va donner une belle boucle pour des cheveux courts. C'est pas mal la façon la plus simple. Même si j'oublie des mèches, ça ne m'inquiète pas. Peut-être que je ne pourrais même pas y aller avec ça, là, quand même. Ça fait quand même bien. J'ai passé mes mains dedans. C'est ce que ça donne. J'aime pas ça ici, là. Ça va vraiment dire n'importe quoi. Ça fait que j'allais repasser avec mon fan plat, qui est chaud. Donc, comme ça, on tourne autour, puis on tire. Ça, c'est chaud encore. Ouais, je vais juste retoucher mes poignes qui ont comme mal frisé comme ça, ici, là, qui est comme droit encore, parce que je les ai pas rentrées dans le fer, finalement. Il faut juste bien penser à suivre la boucle de quelle barre qu'elle va. Quand on se regardait dans le miroir, c'est pas toujours évident de suivre le bon sens. Ah! Elle est là cachée. En arrière, je vais essayer de juste se retoucher vite, vite en arrière. Elle veut rien savoir. Ça a pas de bon sens. Bien, je suis assez satisfaite. Donc, j'allais avec la pommade, maintenant. Celle que j'utilise, c'est celle-ci. C'est la Mega Whip de Bedhead. C'est une des meilleures pommades que j'ai trouvées, franchement, surtout pour les cheveux courts, ça réagit super bien. Puis, elle est très mat, il n'y a aucune humidité dedans, donc ça laisse pas le cheveu gras. C'est vraiment intéressant comme pommade. Il faut bien la réchauffer entre nos mains. Là, c'est sûr qu'elle peut laisser un petit film blanc sur les cheveux. En ce moment, j'ai des cheveux blonds, donc ça apparaît pas beaucoup, là, mais... Donc, c'est vraiment ça. Je vais juste comme créper avec les mains. Puis là, je vais essayer de placer chaque boucle. En arrière, là, je me gêne pas. C'est vraiment d'aller froisser avec les doigts. Fait que là, il reste du spray. Je vais essayer d'en trouver. OK, le spray que j'ai en ce moment, c'est Bedhead aussi, c'est Hardhead. Donc, c'est un spray qui est hyper fort et tient très, très, très bien. Donc, mon spray... Oups, j'ai une petite qui me dérange ici. Je vais la mettre en arrière de d'autres. Là, il ne faut pas gêner. Parce que moi, j'ai les cheveux très plats, naturellement, vraiment. Il n'y a aucune vague dedans. Donc, pour que ça tienne, j'ai besoin de spray. Après ça, on peut même aller retoucher. C'est ici, quand même. Je venais par un autre produit de Bedhead. C'est Biggie Head Rush, qui est comme juste un truc brillant. Ça va rajouter vraiment beaucoup de brillance dans le cheveu. Parce que vu que j'ai fait du fer, ça a tendance à rendre le cheveu plus mât, à enlever toute la brillance. Donc, en mettant ça, ça va ramener ce que j'ai enlevé, finalement. Mais bref, c'est ce que ça donne une fois terminé. Donc, ouais. Je suis très contente. Très, très contente. C'est sûr que demain, mais en fait, demain, ça risque d'être même plus beau. Souvent, les trucs frisés, quand on les fait, c'est le lendemain. C'est vraiment super beau. Puis, quand c'est bien fait, ça tient longtemps. Moi, ça peut tenir facilement 3-4 jours comme ça dans mes cheveux. Mais c'est sûr que ils sont dus pour être lavés, de toute façon. Mais après ça, demain, je vais juste rajouter un petit peu de pommade dans mes mains. Allez, froisser encore. Puis, ça va tout revenir. Donc, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Puis, on se revoit bientôt. Ciao!